Un problème qui peut pourrir ton acoustique et dont personne ne parle, ou en tout cas c'est très rare, on va voir ça dans cette vidéo. Salut, c'est Yann, je suis coach MAO, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager une expérience perso un petit peu problématique, on va dire, et peut-être que ça pourra t'éviter de tomber dans le même problème. C'est tout simplement la chose suivante. Pour faire de la MAO, pour créer des morceaux, tu le sais si tu as déjà créé des morceaux, et surtout quand tu arrives à la fin d'une session de compo, ta session elle rame en fait. Ton ordinateur il rame, même si tu as un ordinateur puissant, c'est tout à fait normal, c'est classique. Pour résoudre ce problème, il y a quelques années, j'ai investi dans un gros ordinateur, je me suis dit, je vais prendre un brutus de combat, gros processeur, RAM, tout ce qu'il faut pour être tranquille, et au final, j'ai quand même l'ordinateur qui continue de ramer parce que mes sessions sont quand même très lourdes, bref. Et tout ça, ce n'est pas le vrai problème de cette vidéo que je veux te parler, c'est le problème secondaire que cela induit d'avoir un gros ordinateur. C'est le bruit que ton ordinateur fait, en particulier au niveau de la tour de ton ordinateur. Alors tu sais, on parle souvent d'acoustique pour améliorer comment on comprend, comment on interprète le son qui sort de nos enceintes. Alors c'est très bien de vouloir améliorer ses enceintes, améliorer son environnement acoustique avec des basses trappes, des panneaux, tout ça. Seulement, le vrai problème à la base qu'il faut résoudre en premier, c'est le bruit de ton ordinateur. Pourquoi ? Parce que c'est un bruit qui est constant, qui est en arrière-plan, et du coup, tu peux faire tout ce que tu veux en acoustique, tu auras toujours ce bruit en arrière-plan qui vient te faire chier. Et si en plus, tu prends la bonne habitude de composer tes morceaux à bas volume, pour différentes raisons que je ne vais pas expliquer dans cette vidéo, en tout cas, c'est bien de composer et même de faire le mixage à bas volume, eh bien, si tu as ce bruit de fond de ton ordinateur en permanence, ça vient parasiter ton écoute, et ça, le traitement acoustique, il ne peut pas y faire grand-chose. Donc, le vrai problème à résoudre en premier, avant même de chercher à vouloir traiter l'acoustique, c'est d'avoir le moins de bruit possible, de bruit de fond possible. Alors, on peut parler aussi des bruits de fond extérieurs, par exemple, si jamais tu es à côté d'une rue, qu'il y a une voiture qui passe, si tu l'entends, forcément, ça peut pourrir ton écoute un petit peu. Là, dans cette vidéo, on se concentre sur le bruit qui est généré par ton ordinateur, et je vais proposer deux grands axes, en fait, pour améliorer, ou pour carrément limiter totalement, en fait, le bruit de ton ordinateur. Alors, la première solution, c'est ce qui est fait dans des studios professionnels, c'est tout simplement d'isoler ton ordinateur dans une pièce à part, c'est-à-dire de ne pas le mettre physiquement dans ton studio, mais de le mettre soit dans une pièce à côté, donc, comme tu as une isolation phonique dans ton studio, eh bien, le fait que l'ordinateur fasse du bruit à côté, toi, quand tu es en studio, tu t'en fous, tu ne l'entendras pas. Donc, ça, ça pose certains problèmes, il faut avoir une configuration, si tu es en home studio, ça peut être plus compliqué d'avoir une configuration qui te permette de passer des câbles, d'avoir de la place dans une pièce à côté avec la tour, ce n'est pas forcément pratique, etc. Moi, chez moi, ce n'est pas possible de le faire, donc, c'est pour ça que je suis contraint de garder la tour de mon ordinateur dans ma pièce de studio et ça me pose problème en permanence. Alors, une alternative éventuellement envisageable, c'est si dans ton studio, tu as par exemple un recoin dans lequel tu pourrais mettre une, comment dire, une espèce de placard que lui-même tu isolerais, peut-être avec de la mousse acoustique, etc. Ce qui te permettrait de ne pas avoir à tirer des câbles trop longs d'une pièce à l'autre ou des choses comme ça. Ça peut amener aussi de problèmes de faire cette solution. Il ne faut pas non plus que ça se chauffe trop dans un placard, il faut que l'ordinateur soit aéré pour évacuer l'air chaud du processeur, etc. Donc, et puis, est-ce que ça atténue complètement le bruit parasite ? Pas forcément. Donc, voilà, ça peut être éventuellement à envisager, mais ça ne sera peut-être pas une solution miracle. Avant de continuer cette vidéo, je voudrais te partager un moyen d'apprendre plein de choses en production musicale et aussi en DJing si ça t'intéresse, de manière totalement gratuite. C'est tout simplement de recevoir les mails que j'envoie gratuitement en t'inscrivant à la newsletter qui est en dessous de cette vidéo. Tu verras, il y a un lien pour t'inscrire au pack du Bienvenue MAO. C'est un pack de ressources offertes avec un guide de démarrage, avec une banque de son, avec plein de choses. Et tu seras inscrit à ma mailing list dans laquelle j'envoie régulièrement des emails avec plein de valeurs. Je vais te partager différents angles de vue. Pas forcément comme je l'exprime sur YouTube ou même dans des formations. Tu vois, on va avoir un regard différent sur plein de choses liées à la MAO. Ce n'est pas forcément que des choses techniques. Ça peut être sur des choses un peu plus profondes, des principes et autres. Donc, si ça t'intéresse, voilà, tout ça, c'est offert. C'est dans le lien, tu sais, dans la description. Alors, deuxième axe pour pouvoir limiter la casse au niveau du bruit généré par ton ordinateur, c'est tout simplement d'avoir une tour qui soit plus silencieuse. Alors, pour ça, il y a plusieurs axes à développer. Si tu as une tour qui fait du bruit, première solution qui n'est pas la bonne, mais je vais te l'exposer quand même, c'est d'acheter un caisson insonorisé qui va venir englober la tour de ton ordinateur. C'est un caisson qui est vraiment fait pour ça. Je t'en mets un à l'écran. Le problème de cette chose-là que tu vois à l'écran, c'est le prix qui est absolument affolant. Celui que je t'en mets à l'écran, il est à peu près à 1700 euros. Tu as bien entendu, juste pour un caisson isolant, moi, je trouve ça aberrant. Pour moi, il y a un zéro de trop à ce prix par rapport à l'utilité que ça a. On parle juste d'atténuer du son. Peut-être que c'est très performant. Peut-être que c'est utile dans des contextes qui ne sont pas les nôtres. Mais en tout cas, c'est une solution que je voulais t'exposer. Peut-être que toi, tu es bricoleur et que ça peut te donner l'idée de créer un caisson toi-même qui va comme ça englober toute la tour de ton ordinateur mais en même temps en laissant aérer pour évacuer l'air chaud de l'ordinateur. Donc, il va falloir gérer comme ça avec des ventilateurs comme c'est le cas dans le boîtier même de l'ordinateur. Tu vois, dans ton caisson comme ça, bien bien évacuer cette chaleur et puis laisser passer les cadres, etc. Donc, pourquoi pas essayer si tu es un petit peu bricoleur. Si tu fais ça, d'ailleurs, je te conseille de le mettre sur des petites roulettes. Comme ça, tu pourras le déplacer plus facilement. Ça peut aider aussi à isoler. Bref, ça peut être une solution. Mais si tu veux en acheter un en termes de prix, pour moi, ce n'est pas viable. Deuxième solution, c'est si tu n'as pas encore d'ordinateur ou si tu comptes en racheter un, eh bien, pars directement sur une tour qui est prévue de manière native pour être silencieuse. Donc là, tu as des marques qui sont spécialisées là-dedans. Je te mets à l'écran un visuel. Donc là, c'est une marque qui s'appelle Be Quiet. Et eux, tu vois, ils te donnent vraiment les descriptions des composants qui participent à plus de silence. Par exemple, au niveau des ventilateurs, du boîtier d'alimentation ou d'autres éléments. Comme ça, tout le boîtier de la tour va être optimisé pour faire le moins de bruit possible. Donc, ça va être un élément qui est très important. Encore une fois, cet investissement-là, pour moi, il est vraiment prioritaire par rapport au fait d'acheter des enceintes haut de gamme ou du traitement acoustique. Donc, ça peut être vraiment très intéressant de le faire. Enfin, troisième solution qui peut peut-être t'arranger, c'est tout simplement d'acheter du matériel pour aider à isoler l'acoustique du boîtier que tu as déjà, mais composant par composant. Je m'explique. Tu peux acheter de la mousse pour le boîtier. Donc, ça va augmenter un petit peu comme ça l'isolation. Alors, quels sont les résultats ? Franchement, je n'en sais rien. Je n'ai pas testé à ce niveau-là. Tu peux remplacer tes ventilos actuels par des ventilateurs qui soient plus silencieux. Pareil probablement pour le boîtier d'alimentation. Donc, tout ça, tu peux changer les composants un par un. Est-ce que ça revient plus cher que d'acheter une tour spéciale qui est déjà silencieuse à la base ? Je n'en sais rien. Ça doit te comparer aussi en fonction de ton matériel et en fonction de ton budget pour voir ce qui correspond le mieux à ta situation. Pour ma part, j'ai un ami qui, lui, a eu le bon réflexe justement quand il a investi dans son ordinateur. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a monté son ordinateur lui-même. Donc, la tour, il l'a fait lui-même, si tu veux. Et il a pris justement des composants qui sont silencieux à la base. Donc, les ventilateurs, le boîtier d'alimentation et autres. Et donc, du coup, il a un ordinateur qui est très, très silencieux. Et ça change vraiment la donne pour avoir vu le résultat. Ou même entendu le niveau de silence du résultat. Ça change vraiment la donne et ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai moi. Pour ma part, j'ai une grosse tour de chez Asus. Voilà, ça fonctionne très bien au niveau performance. Mais au niveau bruit, c'est vraiment excessif. C'est vraiment emmerdant. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour te sensibiliser à ça. Ce n'est pas un détail, le bruit de ton ordinateur. Donc, prends bien soin de faire ce qu'il faut pour travailler dans des bonnes conditions les plus silencieuses au niveau des bruits parasites. Et franchement, tu n'en seras que plus satisfait à chaque fois que tu vas composer. Voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir été là. Si tu as kiffé, pense à t'abonner à la chaîne avec la petite toche pour voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Et je te souhaite une très belle journée. A plus tard. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501